Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous n'oublierons pas ces images incroyables du printemps 2020, des aéroports vides, des tarmacs où s'alignaient à l'infini des avions cloués au sol. Toute l'économie du tourisme a été depuis durement affectée et désormais, tout le monde se pose la même question. Après le virus, reprendrons-nous nos vies et nos voyages du monde d'avant, avions ou trains, près de chez nous ou au bout du monde ? Alors aujourd'hui, nous avons voulu sortir les cartes de cette industrie du tourisme et avant d'imaginer l'avenir, faire un état des lieux de nos façons de voyager qui, vous allez le voir, ont considérablement évolué au fil du temps. C'est en Angleterre, vers 1780, que le mot « touriste » apparaît dans la langue anglaise. Il désigne ces jeunes aristocrates, qui effectuent alors le Grand Tour, un voyage initiatique d'un an à travers l'Europe, de Londres à Rome, en passant par Paris, Genève, Venise, Florence et parfois Nice. Au XIXe siècle, la pratique du voyage d'agrément s'étend en Europe, dans les stations thermales et balnéarchiques, à la mer comme à la montagne, d'abord conçue pour améliorer la santé des visiteurs. En 1869, le britannique Thomas Cook, inventeur du voyage all-inclusive, organise la première croisière sur le Nil pour visiter les pyramides. Le voyage organisé est né, prémisse de la démocratisation à venir. Avec la révolution industrielle et des transports, les bourgeois européens prennent des trains couchettes et des paquebots de luxe pour partir à la conquête de terres lointaines. Le tourisme suit les traces des empires coloniaux et des comptoirs, par exemple à Simla, à Shanghai ou à Dalat, au Cap, au Canary ou à Mar del Plata. Sur le continent américain, les touristes fortunés partent, eux, à la conquête de l'Ouest où s'ouvrent les grands parcs nationaux Yellowstone et Yosemite. À partir des années 1960, nouvelle étape. La société occidentale de consommation démocratise les loisirs grâce aux congés payés et à la baisse du temps de travail. En voiture ou en train, à l'hôtel ou en colonie de vacances, classe moyenne et populaire découvre du pays. Le goût et les moyens de partir de chez soi deviennent des marqueurs sociaux et on reste entre soi, au club med, autant qu'au camping. Dans les années 1970, globes, trotteurs et routards, sacs sur le dos et pouces levés, parcourent le monde à la découverte des autres. Et depuis les années 1990, avec l'arrivée des compagnies aériennes low-cost et des plateformes numériques de réservation, la planète continue de s'ouvrir à des touristes toujours plus nombreux. Alors regardons maintenant précisément la courbe de cette expansion continue du tourisme au fil des ans. De 25 millions de voyages à l'étranger en 1950, on est passé à 1,5 milliard en 2019. Le voyage hors de ses frontières concernait 1% de la population mondiale au milieu du XXe siècle. Et ces 20 dernières années, avec l'arrivée des touristes asiatiques et latino-américains, le voyage concernait l'équivalent d'un humain sur cinq. Avec le coup d'arrêt imposé par la pandémie, cette tendance à la hausse devra être confirmée, tandis que de nouvelles classes moyennes, en Asie surtout, ont découvert avant la crise les plaisirs du tour opérator. Alors voyons maintenant quelles étaient jusqu'ici les destinations les plus prisées. En 2018, les dix pays les plus visités étaient la France, numéro un mondial, puis l'Espagne, les Etats-Unis, la Chine, l'Italie, la Turquie, le Mexique, l'Allemagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni. Le tourisme mondial s'organisait en fait autour de trois grands pôles. Loin en tête la vieille Europe, avec le bassin méditerranéen et les Alpes. Tirée par sa croissance économique, l'Asie, autour de la mer de Chine, arrivait en deuxième position. Et enfin l'Amérique du Nord et centrale, avec le bassin caribéen. Les voyages à l'étranger ne sont que la pointe émergée de l'iceberg touristique. Car même avant la pandémie, on a toujours tendance à visiter prioritairement son propre pays. Ainsi, en 2019, on comptait 9 milliards de voyages domestiques contre 1,5 milliard de voyages internationaux. Et nous allons voir maintenant que sur chaque continent, les touristes se rendent en priorité chez leurs voisins. Prenons quelques exemples. Les Allemands, comme 90% des Européens, voyagent d'abord en Europe, Autriche, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Grèce, avant de s'éloigner vers la Turquie, la Thaïlande ou encore les Etats-Unis. Les Chinois partent d'abord en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, Singapour, Cambodge, ainsi qu'au Japon et en Corée du Sud, avant d'aller visiter les Etats-Unis ou l'Europe. Quant aux Etats-Uniens, ils privilégient le Mexique et le Canada, avant la France, le Royaume-Uni ou bien l'Italie. Hôtels, restaurants, loisirs, les voyageurs, dépenses. Nous allons voir maintenant quels sont les pays qui vivent le plus du tourisme et qui souffrent donc particulièrement de la pandémie. Vous voyez la carte de la part du tourisme dans le PIB de chaque pays. Plus la couleur est foncée, plus le tourisme représente une part importante de la richesse. A l'échelle de la planète, le secteur touristique représente en moyenne 10% du PIB mondial et 10% des emplois. Mais pour certains pays, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, le Mexique, la Chine et l'Australie notamment, la manne touristique est bien plus importante encore. Pour d'autres, elle est même vitale. Cambodge, Philippines, Grèce, Géorgie, Islande par exemple, et pour certains micro-États du Pacifique, de l'Océan Indien ou des Caraïbes, le tourisme est parfois l'unique source de devise. On l'aura compris, le tourisme est devenu aujourd'hui un secteur clé de l'économie mondiale pour le meilleur et pour le pire, notamment pour le climat. Le tourisme représenterait en effet 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et il bouleverse bien sûr les paysages, particulièrement comme on va le voir en bord de mer. Intéressons-nous en effet à ces côtes qui au fil des ans ont été aménagées pour accueillir les touristes sur tous les continents. Au Mexique par exemple, touristes nationaux et américains se bousculaient jusque-là sur les plages qui bordent le pays à l'ouest, sur le Pacifique, comme à l'est, sur le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Sur la péninsule du Yucatan, au lieu de la civilisation maya, la Riviera Maya, au sud de Cancun, offre ainsi un paysage de 130 km où s'alignent resort et hôtel avec piscines et spas, désormais déserts à l'heure de la Covid-19. Ce gigantesque complexe balnéaire, qui a été construit dans les années 80 sans aucune préoccupation environnementale, a subi de plein fouet les effets de la pandémie et se retrouve aujourd'hui sans perspective de reconversion. Les massifs de montagne sont également des zones hyperfréquentées. Apparus dans les Alpes, les sports d'hiver ont aujourd'hui conquis les pays que vous voyez ici sur la carte. La Chine, par exemple, a développé des stations dans les provinces du nord du pays et autour de Pékin depuis une vingtaine d'années. Avec la perspective des Jeux olympiques d'hiver en 2022, les Chinois urbains de moins de 40 ans se mettent au ski, un marché qui a de beaux jours devant lui avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Sauf qu'en Chine, comme ailleurs, le changement climatique menace à terme les montagnes et les sports d'hiver. Au Népal tout proche, l'afflux de dizaines de milliers d'alpinistes venus ces dernières années gravir l'Everest, le plus haut sommet de l'Himalaya à 8 848 mètres, est déjà un désastre écologique. La route vers le toit du monde est devenue une autoroute touristique et le parc national de Sagarmata, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est envahie de tonnes de déchets et d'excréments laissés par les expéditions qui sont pourtant censées les redescendre. Mais l'octroi des permis de montée, vendus entre 5 000 et 11 000 dollars par expédition, est devenu un revenu essentiel pour l'État népalais, l'un des plus pauvres au monde. Les villes, enfin, se battent pour attirer les touristes du monde entier grâce à leurs musées, leur patrimoine architectural ou leurs grands magasins. Vous voyez à présent sur la carte les 20 villes les plus visitées au monde en 2018. Prenons l'exemple de Paris, une des capitales les plus courues de la planète. Les 19 millions de touristes venus y séjourner en 2018 ont concentré leur promenade sur quelques grands axes du centre. Regardez, autour des incontournables, Notre-Dame de Paris, Louvre, Musée d'Orsay, Tour Eiffel, Champs-Elysées et Montmartre. Mais pour le logement, l'arrivée d'Airbnb a complètement changé la donne. C'est désormais tout le territoire parisien, vous le voyez, qui est ouvert à la location de courte durée. Cette omniprésence des touristes dans le centre-ville crée des effets pervers, conflits de voisinage, concurrence avec les hôtels et hausse des loyers. Ces problèmes sont partagés par de nombreuses villes européennes. Ainsi, Berlin a partiellement interdit la plateforme de 2016 à 2018 et Barcelone a connu des manifestations anti-touristes avant la pandémie. À la demande de 22 cités, dont Barcelone, justement, mais aussi Paris, Amsterdam, Munich, Helsinki et Florence, une législation européenne devrait être adoptée en 2022. On l'aura compris, le tourisme mondial était donc avant la Covid hyper concentré dans certains hauts lieux de visite au risque de la saturation. Mais il laissait aussi de nombreux espaces vides, en Afrique notamment, qui pourraient être autant de réservoirs pour le développement touristique de l'après-pandémie. Toujours plus loin, toujours moins cher, vous l'aurez compris, ces dernières décennies, le monde s'est ouvert au tourisme pour le meilleur et pour le pire. La pandémie de la Covid-19 a porté un coup d'arrêt brutal à ce secteur qui représente, on l'a vu, près de 10% de l'économie mondiale, ce qui a bien sûr des conséquences vertigineuses. Au moment où nous enregistrons cette émission, les experts du tourisme ne sont pas d'accord entre eux sur la façon dont nous reprendrons ou non nos voyages. Certains parient sur des changements majeurs, moins d'avions, moins de réunions au bout du monde, de destinations lointaines. D'autres au contraire parient sur une envie décuplée pour nos vacances, de franchir des frontières lorsque le virus aura disparu. Se posent aussi toutes les questions liées au passeport sanitaire. Enfin, n'oublions pas, un enjeu géopolitique majeur dans le monde d'après, la Chine compte bien détrôner le plus rapidement possible la France comme pays le plus visité au monde. Nous avons préparé avec lui cette émission le géographe Philippe Duhamel qui est également l'auteur de ce livre « Géographie du tourisme et des loisirs, dynamique acteur et territoire » c'est paru chez Armand Collin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada